Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'église Sainte-Claire et j'aimerais vous demander, que signifie pour vous porter sa croix et suivre Jésus? Il y a quelques années, je travaillais pour la paroisse Canada United Church qui est située en banlieue de la ville d'Ottawa. Après beaucoup de démarches, nous avions réussi à attirer le pasteur John Bell pour une fin de semaine de formation continue. Pour ceux qui ne le connaissent pas, John Bell est une superstar du monde anglophone de la chrétienté. Il est membre de la célèbre communauté d'Aiona en Écosse. Il est l'auteur de plusieurs quantiques, il a écrit des livres très intéressants sur la liturgie, il est un conférencier international. Bref, nous étions extrêmement heureux de notre prise. Et en plus des ateliers, John Bell s'engageait également à prêcher durant le service religieux du dimanche matin. Et étant donné que le texte de cette fin de semaine était le même d'aujourd'hui, ma joie n'était pas plus parfaite. Bon débarras, je me suis dit. Le dimanche matin, tant attendu, est finalement arrivé. Et au moment du sermon, je suis descendu et je me suis assis dans les bancs de l'église avec mes paroissiens. John Bell commence sa prédication en nous racontant la fois où il a dû célébrer les funérailles d'une vieille dame aux Pays-Bas. Alors, durant sa conversation avec la famille, il a appris que cette femme, tout à fait ordinaire, avait trouvé une autre femme cachée dans sa grange au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et elle a vite compris qu'elle était juive. Alors la dame a décidé de l'héberger chez elle. Elle lui a prêté de ses vêtements et elle a dit à tout le monde qu'elle était sa cousine qui fuyait les ondes de combat. Cette aventure extrêmement dangereuse a duré toute la période de la guerre. Et John Bell a utilisé cette histoire, l'histoire de cette femme, pour illustrer l'invitation de Jésus à risquer sa vie pour lui et la bonne nouvelle. Une fois le sermon terminé, je me suis retourné vers un paroissien et j'ai dit, « Ça, ça, c'est prêché, mon amie. » Cette histoire est vraiment inspirante. Mais le texte d'aujourd'hui n'en demeure pas moins problématique pour plusieurs d'entre nous. Si quelqu'un veut vraiment venir avec moi, qu'il porte sa croix et me suive. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra pour moi et la bonne nouvelle la sauvera. Outre peut-être une bande d'illuminés aux Philippines, je ne crois pas que des individus choisissent la crucifixion comme plan de carrière. De plus en cette année, marquée par la pandémie, ce texte devient d'autant plus inconfortable, sachant qu'il y a eu jusqu'à maintenant 22 000 morts au Canada et plus d'un demi-million de victimes aux États-Unis. Je crois qu'on n'a pas besoin de plus de morts dans nos vies. Mais malgré tout ça, certains pasteurs aiment utiliser ce passage durant le temps du carême pour expliquer la difficulté, voire le danger de croire en Dieu et de suivre Jésus dans nos vies. « Pour être un vrai disciple, disent-ils, et j'utilise ici « ils » parce qu'habituellement ce sont des hommes qui tiennent ce discours, « pour être un vrai disciple, nous devons être prêts à affronter jusqu'au bout toutes les attaques de notre société contre notre foi et nos croyances. » Bon, soyons sérieux quelques instants. Aucune personne habitant en Occident n'est en danger en raison de sa foi chrétienne. Je me souviens, lorsque j'étais étudiant au collège théologique, nous avons accueilli un homme qui venait de l'Inde et qui avait vu son église brûler mystérieusement deux fois en l'espace de trois ans. Ça, c'est une autre réalité. Mais depuis le confort de nos maisons, il est quand même difficile de comprendre comment les mots de Jésus s'appliquent à nos vies. Il est difficile d'accepter qu'un Messie qui a prêché l'amour, le pardon et la paix puisse rassembler à une espèce de sadomasochiste qui invite ses disciples à se faire exécuter publiquement. Nous savons tous et toutes qu'il n'est pas toujours facile de vivre une vie basée sur la générosité, le don de soi et l'amour du prochain. C'est parfois un chemin difficile, frustrant et quelquefois profondément injuste. À plusieurs reprises, la tentation d'abandonner cette voie est très grande. Et on se dit qu'on ne peut pas faire une différence dans le grand ordre des choses, à quoi bon faire des efforts à tous les moments si les autres n'en font pas. Mais je crois que Jésus n'a pas demandé à ses disciples d'être parfaits et impeccables en tout point. Je crois qu'il nous invite simplement à identifier tous les raccourcis, tous les compromis que nous prenons trop souvent dans nos vies et à essayer de nous extirper de ces contradictions entre nos mots, nos intentions et nos actions. Nous ne pouvons pas prier à toutes les semaines pour les malades de la COVID-19 et en même temps tricher un peu, désobéir aux recommandations de la santé publique juste une fois de temps en temps quand ça nous arrange. On ne peut pas s'indigner contre la pauvreté dans nos sociétés et en même temps essayer de cacher des revenus afin de payer moins d'impôts. Il faut avoir le courage de nos convictions. Il faut faire des choix quelquefois difficiles et vivre avec les conséquences, peu importe le regard des autres, ou l'incompréhension des gens qui nous entourent. Nous sommes appelés à utiliser toutes les occasions à notre disposition pour incarner les valeurs du message de Jésus dans notre monde. Nous sommes appelés à essayer de suivre nos valeurs, notre foi. Il aurait été plus facile et beaucoup plus sécuritaire pour la femme mentionnée dans la prédication de John Bell d'appeler les autorités et se débarrasser de l'intrus dans sa grange. Il aurait été plus facile pour moi d'éviter ce texte encore une autre année. Cependant, à certains moments de nos vies, nous sommes tous et toutes confrontés à des situations inconfortables qui nous forcent à faire des choix. Et notre appel n'est pas de trouver des moyens pour souffrir ou des raisons pour se déclarer victimes des circonstances. nous sommes simplement invités à identifier les valeurs au cœur de nos vies, celles que nous tenons comme précieuses, à déterminer dans quel monde voulons-nous vivre, quel monde voulons-nous construire et ensuite faire confiance au chemin tracé par Jésus qui pourra nous y conduire. Encore une fois, merci d'être là, que vous écoutez sur YouTube ou Facebook. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager et de vous abonner, plus particulièrement à notre infolette qui envoie toutes mes capsules, toutes les informations qui pourraient être pertinentes dans un seul courriel par semaine. Le lien se trouve en haut ou en bas de la vidéo. Prenez soin de vous. Bye-bye.